L'inquiétude autour de l'opposant russe Alexei Navalny, il est emprisonné depuis deux ans en Russie et ses proches le disent malade et laissé sans soin. Certains soupçonnent un empoisonnement. Sa porte-parole lance l'alerte. On voit cela avec Frédéric Varlet et Pascal Bustamante. Alexei Navalny purge pour l'instant une peine cumulée de 11 ans et demi de prison pour violation de son contrôle judiciaire, fraude et outrage à la justice. Des accusations qu'il dit avoir été fabriquées par le pouvoir pour le faire taire. Récemment, son avocat a rapporté que les services d'urgence avaient été appelés à la prison à la suite de fortes douleurs d'estomac. Alexei Navalny avait déjà fait l'objet, selon lui, d'une tentative d'empoisonnement en 2020. Ses proches craignent que son état de santé soit le résultat d'une nouvelle tentative sans pouvoir fournir de preuves. On comprend que ce n'est pas l'idée de l'administration de prison. C'est un ordre qui vient de l'avant. Je suis complètement sûre que Proutin va décider ce qui va se passer avec Alexei. Le Kremlin a démenti l'empoisonnement et renvoyé vers l'administration pénitentiaire pour des informations sur l'état de santé de l'opposant. Selon l'avocat de Navalny, le gouvernement tente de tuer son client à petit feu. Il a exigé pour lui des examens toxicologiques et radiologiques. Merci. 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 Merci.